bonsoir bienvenue sur ce live je laisse quelques instants à facebook pour vous notifier donc je ne sais pas à combien je suis rendu numéro je renumérote de temps en temps et d'ailleurs si vous souhaitez les revoir vous pouvez retrouver tout sur la chaîne youtube puisque je télécharge je passe les vidéos de facebook sur la chaîne youtube donc vous pouvez les voir et vous pouvez les partager éventuellement aussi aux personnes que vous connaissez et à qui vous pensez que ça peut vraiment être utile et qui ne sera pas sur facebook voilà donc je suis marie christine au stage pour les personnes qui ne me connaissent pas encore qui me découvrent cultivatrice de bonheur j'accompagne les personnes à réaliser le rêve dont elles ont vraiment envie quand elles se sentent voilà essentiellement des femmes quand elles se sentent frustrées de ne pas réaliser le rêve qui leur tient à coeur et ce soir je voulais vous parler parce que c'est quelque chose qu'on travaille évidemment dans l'accompagnement que je propose de cultiver son rêve à soi d'accord pas le rêve de la copine pas le rêve de la cousine du copain etc etc vraiment son rêve à soi parce que assez facilement on peut se faire embarquer finalement dans le rêve de quelqu'un d'autre alors ce rêve de quelqu'un d'autre peut nous plaire mais des fois c'est pas forcément complètement le nôtre d'accord et donc c'est quelque chose qu'on clarifie justement au début d'accompagnement pour être sûr de travailler sur le bon objectif de travailler sur vraiment le bon rêve bonsoir bienvenue je vois qu'il ya un petit oeil qui arrive ben oui parce que si on travaille sur la mise dans la matière réaliser un rêve qui n'est pas le sien finalement il ya tout plein de barrières qui vont se monter parce que finalement c'est pas celui qui vibre vraiment pour nous et moi j'aime bien cette partie là quand on travaille ça parce que on dégomme assez rapidement finalement les rêves qui sont pas qui colle vraiment pas à la personne quoi ou voilà il ya un moment où on touche on touche le rêve qui est vraiment le bon et donc là à partir de ce moment là la personne que j'accompagne peut se mettre en marche et peut mettre dans la matière ce rêve alors je l'accompagne pour ça on fait les choses pas à pas on va pas brûler les étapes c'est pas la peine d'aller trop vite parce que l'objectif c'est que vraiment le rêve se réalise et il se réalise et puis quand ce sont des choses des rêves qui doivent tenir dans le temps on fait en sorte que les bases soient bien posées pour que ce soit solide et que ça tienne dans le temps voilà donc c'était c'était ça que je souhaitais vous partager ce soir de vraiment prendre soin de vérifier cultiver son rêve à soi coucou le chat oui tu miaules tu viens de bonjour c'est un coucou non il n'est pas d'accord voilà et donc par rapport aux rêves moi que j'ai en ce moment je suis en train de reposer des choses je prends grand soin de moi parce que c'était un de mes rêves de vraiment encore plus prendre soin de moi pour être encore plus connecté à mon intérieur donc là cet après midi j'étais chez la coiffeuse et coiffeuse de type énergétique donc c'est un type de coiffure particulier qui permet justement de faire fonctionner les antennes nos cheveux sont nos antennes et on est bien connecté quand nos antennes sont bien on prend bien soin d'elle voilà et puis après je vais faire un massage drainage lymphatique pour dégonfler parce que j'ai l'impression d'être une baudruche je fais la rétention d'eau et c'est vraiment pas très confortable et ça fait aussi partie de mes rêves justement ben voilà d'avoir un corps qui soit plus souple plus dans lequel je sois mieux même si je suis déjà bien mais pour améliorer encore voilà sur ce eh ben je vais aller déguster la soupe qui a mijoté voilà je vous ai mis sur la story la soupe qui a mijoté je vais aller me régaler et aller faire surtout un gros dodo parce que demain matin je me réveille de bonheur j'ai une rencontre bénie allez bonne soirée tout le monde à bientôt